Un petit mot sur ce colloque pour vous dire que dans une vie antérieure, avant la Covid, on avait voulu faire quelque chose dans le registre de l'innovation. Et puis l'idée de passer en visio nous a amené à modifier un certain nombre de choses. Et ce qu'on a voulu vraiment faire aujourd'hui, c'est essayer de vous donner toutes les dernières armes qu'on avait, notamment dans les toutes récentes, nous avons quand même le PNDS et puis aussi la recommandation de Bonne Pratique Polyhandicap qui est sortie il y a tout juste deux jours, pour vous permettre de faire face avec les meilleurs outils à un accompagnement toujours plus difficile, toujours plus exigeant. Et vous savez à quel point les politiques publiques ont parfois du mal à prendre en compte la spécificité du polyhandicap. Donc on voulait vous permettre de vous approprier tous ces nouveaux outils qui sont aujourd'hui là pour nous aider, pour vous aider, pour le plus grand bien de nos amis polyhandicapés. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, je vais laisser très rapidement la parole à notre animateur Bruno Polet, le docteur Bruno Polet, notre animateur du matin, mais avant, avant il y avait une petite parenthèse qui était prévue. Vous savez tous que ça fait malheureusement un an que nous avons vu disparaître cette très grande dame du polyhandicap, qui était le docteur Elisabeth Zuckmann. Elisabeth avait participé à un film, que j'espère que vous aurez un jour l'occasion de voir, quand les cinémas seront rouverts, sur l'adolescence polyhandicapée, et nous en avons tiré en hommage un petit extrait. Il y a les regards surpris, il y a les regards ignorants, et ces deux-là, regards qui les regardent, sont chargés de peur. Parce que la peur est la dimension immédiate de l'apparition devant moi de ce qui est autre. Donc, les regards sur eux, l'épreuve à laquelle les soumets nos regards surpris ou ignorants, c'est d'y lire la peur de l'autre, l'angoisse et un recul. Un recul parce que notre peur, c'est pas n'importe quelle peur quand on les connaît pas, c'est la peur d'être à leur place, ou à la place de leur famille. Beaucoup de parents m'ont dit que l'enfant handicapé, polyhandicapé, puisque c'est surtout d'eux que j'ai pris soin, leur avait ouvert l'esprit à des éléments de la vie, à des valeurs, à côté desquels ils seraient passés sans ça, puisque ce que j'ai retenu, c'est celui qui m'a dit, moi, mon gamin, il m'a empêchée de ne penser que mettre au boulot dodo. Ils nous font confiance. Quelqu'un qui ne serait pas trop motivé à leur égard, dire, ils sont bien forcés, s'ils veulent être aidés, vaut mieux qu'ils nous fassent confiance, sinon ils ne le seront pas, c'est pas ça. C'est qu'en général, nous tous, tous ceux qui viennent proches d'eux volontairement et par soi, ils vont parce qu'ils en reçoivent quelque chose, ils sont conscients de leur apporter quelque chose. Eux, ils sont toujours dans... Et c'est étonnant, on le découvre peu à peu, dans une espèce d'authenticité proprement humaine. ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501